Bienvenue sur le podcast VQ de Ticket for Change, une école nouvelle génération pour acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils ont soit créé leur propre projet, soit rejoints à un projet existant. Leur point commun à tous, ils construisent une carrière qui a du sens et de l'impact. Et ils te donnent leurs meilleurs conseils suite au succès et aux galères qu'ils ont vécues sur des questions bien précises. VQ est devenu le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Cet épisode a par exemple été réalisé par Marine, formatrice soft skills, coach professionnel certifié et comédienne improvisatrice. Tu peux la retrouver sur son blog lespetitesannoncesdemarine.com Et si tu apprécies ce podcast et que tu as envie de nous soutenir, tu peux nous laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de découvrir VQ. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute ! Je n'ai qu'une question à vous poser ! C'est quoi la question ? C'est quoi le problème ? VQ ! À chaque galère, les apprentisages ! VQ ! VQ, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Héloïse, j'ai 26 ans, j'ai créé TopLive il y a 5 ans maintenant. On développe des jeux pour les enfants de 3 à 12 ans pour leur permettre d'apprendre avec les mains. On travaille sur les mathématiques et sur l'égalité filles-garçons. Aujourd'hui, on a sorti plus de 45 jeux. On est dans près de 2000 magasins en France. Et il y a plus de 30 000 parents qui utilisent nos jeux à la maison. Et à peu près 200 écoles. Voilà. Chez TopLive, aujourd'hui, on est 4. Il y a une graphiste qui s'occupe de faire tous les jeux. Il y a le commercial. La personne qui s'occupe de toute la communication et moi. Là, en ce moment, on s'occupe vraiment sur diffuser l'international, nos jeux sur l'égalité filles-garçons. Parce qu'il n'y a vraiment aucun jeu sur le sujet. Et c'est une problématique mondiale et très à la mode, si je puis dire. En tout cas, il y a un marché. Et ça va nous occuper pour les deux prochaines années, je pense. La question à laquelle je vais répondre dans ce podcast, c'est savoir comment on peut vendre un produit qui a un impact sociétal fort. Mais que le grand public n'est pas forcément prêt encore à acheter. Je donnais beaucoup de cours de mathématiques pendant mes études, pour payer mes études. Donc, j'avais beaucoup d'élèves de terminale en mathématiques. Il y avait des énormes problématiques de mathématiques. Mais pas des problématiques intellectuelles. C'est vraiment de confiance en soi. Je déteste les maths. Je me sens nulle. Je trouve que ça ne sert à rien. Donc, j'ai commencé à travailler avec eux sur d'autres manières d'apprendre. En passant par la peinture, par des balades dans la rue, etc. Et ça a super bien marché. Et je me suis dit, mais c'est fou. Si on faisait ça dès le plus jeune âge, il n'y aurait pas cette problématique-là. Et en proposant les activités que je faisais pour les petits, tout le monde me disait que c'est génial. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit, ce que tu fais, c'est nul. Jamais personne. Et il y a des gens dans le salon, etc. qui vont dire, c'est génial. Et pour autant, ils ne vont pas acheter. C'est la grosse chose que j'ai apprise, en fait. C'est qu'on peut dire, c'est génial. Mon enfant en a besoin. C'est incroyable. Et ne pas acheter. Alors que les produits ne sont pas chers. Premier apprentissage. Le premier apprentissage que j'en ai tiré, c'est qu'il faut toujours s'appuyer sur sa communauté. Et de se baser vraiment sur une communauté très restreinte, mais très, très forte. Ce qui te permet de garder la foi, les moments où c'est difficile. Et de rester près, justement, des enfants. Parce que nous, ce n'est pas les gens qui achètent, c'est les bénéficiaires. Et moi, j'ai toujours fait le choix de rester très proche des bénéficiaires et des enfants. Parce que ça permet aussi de nourrir ce qu'on fait, de garder la foi. De ne pas oublier pourquoi on se lève le matin. Et bien sûr, de faire des produits qui sont adaptés. Parce que les enfants changent vite. Leur vocabulaire change vite. Leur passion évolue même d'année en année. Donc, c'est important de rester in pour faire quelque chose qui fait du sens pour eux. Au début, c'était très compliqué. J'avais 21 ans en commençant. Donc, autant dire, je n'avais aucun pote qui avait des enfants. Et je viens du sud de la France. Donc, je ne connaissais aucune école à Paris. Et j'ai posté dans des groupes Facebook de maman en proposant des ateliers gratuits pour tester ce qu'on faisait. Jusqu'ici, rien de compliqué. Donc, ça a été très facile. On allait dans des cafés pour enfants. Je payais des consos. Et puis, voilà, ça ne me coûtait rien de plus. Et après, pour les garder, on avait une newsletter. Et toutes les semaines, j'ai toujours envoyé des activités gratuites à faire à la maison. Et j'avoue que la newsletter nous a vraiment permis aussi de rester proches. La newsletter, c'était toujours des activités manuelles et mathématiques pour permettre aux parents aussi de se familiariser, toujours une fois, dans une dynamique d'éducation des parents. Et de, t'inquiète pas, ça va bien se passer. On leur donnait des activités ultra simples. Il fallait juste imprimer. Ça dure 10 minutes. Un oeuf de Pâques où on utilise les cercles. Et pour montrer aux parents et leur expliquer ce qu'on fait, en fait, nous, si tu achètes nos activités, ça va être pareil que ce que je viens de te faire faire. Donc voilà, c'était comme du Samples. Encore une fois, je te fais goûter mes biscuits bio, c'est pareil. Et du coup, on a mis en place, il y a deux ans et demi maintenant, on l'a conceptualisé. Vraiment, on a mis en place la tribu des enfants. C'est un peu comme un conseil municipal enfant. Donc aujourd'hui, ils sont à peu près 200 dans la tribu. Un mercredi par mois. Donc là, c'était hier, on en reçoit 20. Donc ils s'inscrivent, etc. Bien sûr, c'est gratuit. Ils viennent chez nous. Et là, on fait plusieurs ateliers. Hier, on réfléchissait sur deux thématiques. Qui était la première, comment faire des règles de jeu qui sont modulables en fonction de l'âge. Donc on leur a présenté un nouveau jeu. Voilà, ils font tous les retours possibles et inimaginables. Ceux qui inventent les règles, etc. Et le deuxième atelier, c'est... J'ai filmé plusieurs réactions de parents à leur insu, mais c'était que pour les enfants quand je montre le jeu. Et sur l'égalité filles-garçons et notamment sur le mot pompière et plombière. Donc les parents qui disent, ah mais c'est moche, etc. Et donc c'était aux enfants de réfléchir à comment réagir pour m'aider moi à réagir à ce genre de réaction. Donc ils ont fait une petite vidéo qu'on va diffuser auprès des parents de la communauté. Nous, ça a un impact très terre-à-terre. C'est que ça nous permet de faire des modifications radicales sur des jeux. De ne pas lancer, de lancer, de changer la couleur. Il y a des couleurs que les enfants détestent. Enfin voilà, c'est ultra en termes de marketing, etc. Pour nous, c'est essentiel. Donc voilà, moi je nous oblige. Et il y a des fois, on voudrait ne pas avoir ce que j'ai de mille autres choses à faire que de passer ma journée à organiser ça. Mais en fait, c'est capital si on veut rester pertinent, quoi. Dans le coup, tu vois. Deuxième apprentissage, du coup, que j'ai tiré grâce à Top là, c'est toujours aller à la rencontre physique de ses clients. Notamment pour qu'ils continuent à te voir. Qu'ils voient aussi que derrière la boîte, il y a des gens sympas, souriants. Notamment en termes de mathématiques, qu'on est jeune et qu'on est cool. C'est important. Aussi que je suis une femme, parce que 90% de nos clients sont des mamans. Donc de voir que c'est une femme jeune qui fait des maths. Quelque chose de beaucoup plus proche qui se crée. Puis on fait tester, on fait tester, on fait tester, on fait tester. On a fait beaucoup de salons où j'allais à la rencontre, en fait, des parents et des enfants. Et puis bien sûr, après, j'ai fait Twitter. Je répondais à tous les messages sur les forums de parents désespérés. Enfin voilà quoi, j'ai commencé à construire une petite communauté. Et puis les gens en parlaient aussi, entre parents, doucement mais sûrement. Et on en fait beaucoup, on fait de 12 à 14 salons par an. Donc tu vois, un par mois, il y en a qui sont énormes. Il y en a qui sont en région, il y en a qui sont internationales. Donc c'est très fatiguant, c'est très coûteux. Mais je pense que c'est super important. Après, il faut réussir à un certain moment en faire un peu moins, parce que ça devient de plus en plus coûteux. Mais en tout cas, nous, au début, pour nous développer, c'était vraiment essentiel. Nous, en fait, ce dont on a besoin, c'est le parent qui regarde son enfant faire notre activité et voir qu'il fait des maths et avoir le sourire. Si on a passé cette étape-là, on a 75% de chances de convertir. Après, attention, nos produits ne sont pas chers. Donc il faut qu'on en convertisse beaucoup. Et nous, on fait des jeux où il faut manipuler. Ce n'est pas vraiment écran, etc. Donc c'est important qu'on soit là pour montrer vraiment que c'est des choses réelles, qu'il faut plier, qu'il faut sentir, qu'il faut se tromper. En salon, ça arrive super souvent que les enfants fassent une activité avec nous et disent « Ah, c'était trop cool ! » Et je dis aux parents « Vous voyez, ils adorent faire des maths ! » Et que le garçon me corrige en disant « Non, non, mais attends, les maths, je déteste ça. Ce n'était pas des maths, ça. » Donc bon, tu vois, et là, je me dis « C'est cool, c'est pour ça qu'on le fait. » Alors après, il y a des parents qui vont dire « Oui, mais ici, ils ne comprennent pas que c'est des maths. En classe, ils vont toujours détester ça autant. » On n'est pas une solution miracle, mais moi, je pense qu'on sème des graines. Donc peut-être que quand la maîtresse ou le maître va dire « C'est l'heure du cours de maths, il va faire la gueule. » Mais quand il va voir que le truc au tableau, ça a une connotation physique dans sa tête et qu'il se dit « Mon Dieu, j'ai fait de l'origanie avec, c'était trop chouette ! » Ben là, on aura tout gagné. Le troisième apprentissage que j'ai tiré avec Topla, c'est d'adopter une communication disruptive et fun, notamment pour les mathématiques, parce que du coup, c'est tout de suite rattaché à du scolaire. Et moi, je voulais un truc vraiment beau, design, etc. De toute façon, dans les grandes maisons d'édition scolaire, ils n'ont aucun graphiste en interne. Dans n'importe quelle librairie, dans n'importe quel magasin de jeux, le rayon mathématique est particulièrement moche. On ne pense pas que la beauté a un impact sur l'apprentissage. Or, moi, je pense vraiment que le plaisir, c'est la base de tout apprentissage. Si quelque chose est beau, mais tu n'as qu'une envie, c'est ouvrir le truc et le lire et apprendre. Vraiment, pour moi, c'était important qu'on ait une communication belle, fun, sympa. Je voulais vraiment qu'au travers de Topla, on fasse passer un message qu'on est sympa et on est accessible. Et on fait des choses qui sont belles. En tout cas, on fait notre maximum pour faire des belles choses. Après, toujours une fois, c'est les enfants qui nous aident. Et il y a des fois, on pense que c'est beau et les enfants n'aiment pas. Et les enfants et les adultes ont des goûts très différents. On pense que le pastel est la couleur des enfants, ce que les parents adorent. Mais c'est faux, les enfants aiment les couleurs criardes. Donc voilà, après, c'est là aussi où c'est difficile. En marketing, le parent va acheter. Mais nous, on veut quand même que l'enfant adore. Donc voilà, c'est là où on fait la part des choses. Mais oui, on a testé énormément de design. On a changé de nom pour avoir un nom plus accessible. On a vraiment essayé de faire le maximum. Le quatrième apprentissage que j'ai tiré, c'est de repérer les acteurs qui nous font changer d'échelle. Et donc nous, on vendait pas mal en ligne, sur des salons et dans des petites boutiques. Mais on vend des objets qui sont peu chers. Ça va de 5 à 15 euros en TTC. Donc il faut en vendre un sacré paquet pour payer les gens à la fin du mois. Et voilà, je voulais vraiment qu'on soit dans des belles enseignes aussi de relais. De montrer aussi qu'on sait convaincre des grands comptes. Donc on a réussi à vendre signature et découverte assez rapidement. Et puis là, maintenant, on est même dans des enseignes de jouets purs. La difficulté dans le milieu, mais je pense comme dans tout milieu, c'est que c'est souvent un ou une acheteuse qui gère le compte. Et moi, je voulais vraiment nature et découverte, parce que j'adore ce magasin. Je me disais, bon, si j'arrive à avoir le fils, le directeur général nature et découverte, qui est donc le fils du fondateur, c'est bon, bingo, je le pitche la chose. Et je savais qu'en fait, ce monsieur avait une sensibilité pour l'éducation parce qu'il a un enfant qui a des besoins spécifiques. Et c'est pour ça qu'ils ont développé toute leur gamme Montessori il y a 4 ans. Donc je savais que c'était la bonne personne pour m'ouvrir les portes. Et puis que je n'ai pas vraiment de network ou de choses comme ça, j'ai fait une alerte Google avec son nom, Antoine Lemarchand. Jusqu'à qu'un jour, je reçois un mail de savoir qu'il était à une conférence. Et je suis allée à la conférence et je lui ai littéralement sauté dessus à la fin de la conférence avec mon jeu et je lui ai pitché le jeu et je lui ai demandé, excusez-moi, est-ce que vous pourriez le passer à votre acheteuse ? Je n'arrive pas à rentrer en contact avec elle. Je sais comment elle s'appelle, mais ce serait plus pratique si ça pouvait être vous. Et en partant de la conférence, je vais pour lui dire au revoir, il était en train de montrer le jeu à son père. Et je me suis dit, bon, c'est bon signe. Et deux semaines plus tard, elle m'a appelée l'acheteuse en me disant, bon, Yoïse, mon boss m'a donné le kit, on va vous référencer pour Noël. Donc c'est chouette, quand même, il y a de belles histoires qui naissent avec un petit peu d'audace. C'est là où je me suis rendue compte que j'étais jeune dans le business et que parfois, tout le temps, c'est nécessaire d'avoir aussi des seniors pour éviter toutes les erreurs qui coûtent beaucoup d'argent. Donc quand on a commencé à vendre chez Nature & Découverte, on était très contents et ils ont pris 2000 unités tout de suite. Et en plus, je revenais de vacances, d'une semaine de vacances. Et tout avait été envoyé. Et l'entrepôt m'appelle en disant, vous devez venir récupérer votre marchandise. Le logo CE n'est pas conforme à Nature & Découverte. Alors en effet, il devait y avoir une petite étoile dans le contrat de 40 000 pages qui disait qu'il fallait qu'il fasse 5 000 mètres. Je ne l'avais pas vue. Notre logo faisait 4,8 millimètres. Donc on a dû récupérer les 2000. Donc je suis allée louer un camion, récupérer les 2000, faire tirer des stickers à l'imprimeur du coin et stiquer toute la nuit pour relivrer le lendemain matin. Donc ça a été... Parce qu'après, on a des pénalités si jamais on n'est pas en magasin le jour J parce qu'il y avait un catalogue. Enfin, c'était vraiment l'horreur. Mais ça m'a appris qu'un contrat, ça se lit et ça se relit et ça se surligne. Qu'il ne faut pas négliger avec les règles de sécurité. Que travailler avec un gros, ça veut dire potentiellement perdre énormément d'argent. Et qu'il faut y aller à pas de fourmis sur ce genre de contrat. Le cinquième apprentissage que j'ai tiré, c'est qu'il faut toujours rester au plus proche du besoin sociétal auquel on souhaite répondre et aussi de ce qui nous anime. Il y a plein de fois où j'ai été tentée ou je me suis fait coacher par des gens qui m'ont suggéré ou j'ai vu aussi que si on mettait tel ou tel type de marketing ou si on faisait des jeux plus faciles à vendre, si on mettait que par exemple science et pas mathématiques parce que le mot mathématiques fait peur, on vendrait plus. Et en fait, je me suis dit, mais non, c'est débile. Toi, tu fais quelque chose pour démocratiser les mathématiques. Si tu arrêtes d'utiliser le mot mathématique, mais tu tires un pied dans... C'est comme les féministes qui ne veulent pas utiliser le mot féministe parce que ça fait peur, ça n'a aucun sens. Donc voilà, on a gardé notre ligne et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un acteur incontournable, entre guillemets, de l'apprentissage des maths et que les gens viennent nous voir pour ça parce qu'on a gardé une ligne très forte et d'indépendance aussi. On fait des choses qui sont belles, qui sont intelligentes. Toujours intelligentes. On ne fait pas des choses simples. On ne fait parfois des choses qui sont très complexes. On ne fait pas des choses faciles à vendre. On aime les challenges impossibles, mais on le fait avec du cœur et on y arrive très bien pour les challenges conscience. Donc je pense que c'est vraiment important de garder son ADN et c'est aussi ce qui fait tenir un entrepreneur de ne pas... Ce n'est pas vendre son âme au diable, mais c'est garder le pourquoi il a fait ça. Ce qui me fait gagner du temps dans ma vie de tous les jours, c'est de travailler hors du bureau assez souvent pour la bonne et simple raison que je suis très concentrée quand je suis toute seule avec de la musique dans mes oreilles. Donc je travaille beaucoup en télétravail. Et ce qui me fait gagner en énergie, c'est de réussir à arriver au bureau avant mon équipe. Et l'idéal, et là c'est vraiment quand... Après je sais que je vais avoir une super journée, c'est d'aller au café en bas de chez moi le matin pour faire écrire mes trois objectifs de la journée, les objectifs pour mon équipe, de ce que j'attends de la journée et d'arriver au bureau 20 minutes avant eux. Comme ça, j'ai vraiment l'impression de les accueillir, d'avoir eu mon temps à moi avant de passer ma journée aussi pour les autres parce que je suis très sollicitée. Donc de vraiment avoir ce moment à moi avec mon café que j'aime, avec mon petit carnet où je n'ai pas de téléphone, je suis juste en train d'écrire. Ça c'est le bon truc pour avoir de l'énergie. Enfin en tout cas pour moi quoi. L'autre question. Non, la question que je me pose vraiment en ce moment, c'est comment réussir à faire du produit tout en étant éco-friendly et donc comment on crée quelque chose de réel alors qu'il faudrait créer moi. Je n'ai pas trouvé la solution encore, mais c'est les réflexions qui m'animent. Je voulais dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. Fais cul, ta étiquette for change.